Plongeons dans l'histoire fascinante de l'une des relations perfiles les plus célèbres et complexes d'Hollywood, Angelina Jolie et Joan Voight. Angelina Jolie-Voight est née le 4 juin 1975 à Los Angeles, en Californie. Fille des acteurs Joan Voight et Marcheline Bertrand, elle baigne dans le milieu du cinéma dès son plus jeune âge. Mais saviez-vous que ses débuts n'ont pas été faciles ? Adolescente, Angelina a connu des périodes de doute et de rébellion. Elle s'est même formée pour devenir directrice de funérailles à un moment donné, mais sa passion pour le cinéma a fini par l'emporter. Elle a étudié au Lee Strasberg Théâtre Institute et a rapidement commencé à décrocher des rôles dans des films. Sa performance dans G.I.A., où elle incarne la mannequin G.I.A. Carangy, a été un tournant dans sa carrière. Ce rôle lui a valu des critiques élogieuses et plusieurs récompenses. Mais c'est son rôle dans Lara Croft, Tomb Raider qui l'a propulsé au rang de superstar international. Angelina n'est pas seulement une actrice talentueuse, elle est aussi une réalisatrice accomplie. En 2011, elle a fait ses débuts derrière la caméra avec « Au pays du sang et du miel », un film poignant sur la guerre en Bosnie. Depuis, elle a réalisé plusieurs autres films, dont « Invincible » et « Vue sur mer. » Mais ce qui rend Angelina vraiment exceptionnelle, c'est son engagement humanitaire. Ambassadrice de bonne volonté pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés depuis 2001, elle a visité plus de 20 pays pour défendre la cause des réfugiés et des déplacés. En 2012, elle a été nommée envoyée spéciale du HCR. Angelina est aussi une mère dévouée. Elle a six enfants, dont trois adoptés. Son engagement pour les droits de l'enfant et les causes humanitaires est une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'Angelina Jolie sans mentionner son courage face aux défis personnels. En 2013 et 2015, elle a subi des mastectomies et une ovariectomie préventive après avoir découvert qu'elle était porteuse d'un gène augmentant le risque de cancer. Elle a partagé son expérience publiquement pour sensibiliser les femmes à ces questions de santé. Parlons maintenant du père Angelina Jolie-John Voight. John Voight est né le 29 décembre 1938 à Juncker, New York. Son intérêt pour le jeu d'acteur s'est manifesté dès son plus jeune âge, le conduisant à étudier le théâtre à l'Université Catholique d'Amérique à Washington, D.C. Il commence à se faire remarquer à la fin des années 1960, avec son rôle dans A Midnight Cowboy, 1969, où il joue Joe Buck, un jeune Texan qui tente sa chance à New York. Ce rôle lui vaut une nomination aux Oscars et marque le début de sa renommée. Les années 70 et 80 sont marquées par une série de rôles mémorables pour Voight. On le voit dans De Livrance, 1972, Coming Home, 1978, pour lequel il remporte l'Oscar du meilleur acteur, et Uruna Wettrin, 1985, une autre performance acclamée. John Voight est aussi connu pour sa vie personnelle tumultueuse, notamment sa relation avec sa fille, Angelina Jolie. Bien que leur relation ait connu des hauts et des bas, il est indéniable que le talent artistique coule dans leurs veines. Malgré leur succès respectif, la relation entre John Voight et Angelina Jolie a été tout sauf facile. Angelina est la fille de John Voight et de la comédienne Marcheline Bertrand. Après le divorce de ses parents alors qu'elle n'avait que deux ans, Angelina a grandi principalement avec sa mère, développant une relation distante avec son père. Cette distance était exacerbée par les fréquentes absences de John en raison de sa carrière, ainsi que par des différents personnels entre lui et Marcheline. Dans les années 2000, la relation entre John et Angelina a connu de nombreuses turbulences. En 2002, Angelina a légalement retiré Voight de son nom, adoptant simplement un Jolie. Cette décision est survenue après que John a publiquement déclaré que sa fille avait des problèmes mentaux sérieux, une affirmation qui a profondément blessé Angelina. Pendant cette période, elle a publiquement accusé son père de comportements qui ont blessé leur famille, déclarant dans une interview, je ne veux plus entretenir de relations destructrices. John, de son côté, a exprimé sa tristesse et son désir de se réconcilier avec sa fille, avouant lors d'une interview, je l'aime profondément et je veux qu'elle sache que je suis ici pour elle. Malgré ses difficultés, les choses ont commencé à changer au fil des ans. Après le décès de Marcheline Bertrand en 2007, John et Angelina ont lentement commencé à reconstruire leur relation. John a été aperçu plusieurs fois aux côtés d'Angelina et de ses enfants, montrant des signes de réconciliation et d'acceptation mutuelle. Dans une interview récente, John a déclaré, la perte de Marcheline a été un tournant. Nous avons tous les deux compris l'importance de la famille. Angelina, quant à elle, a mentionné dans une interview, nous travaillons encore sur notre relation, mais il est important pour mes enfants de connaître leur grand-père. La relation entre Angelina Jolie et John Voight est un témoignage des défis et des complexités des relations familiales, même sous les feux des projecteurs. Elle nous rappelle que, malgré les blessures du passé, il est toujours possible de chercher la réconciliation et de construire de nouvelles fondations. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant, et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées sur cette histoire. A bientôt pour une nouvelle vidéo.